Eh bien bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo et ce nouveau streaming, pas du tout, cette nouvelle VOD. Et écoutez la dernière fois la tier liste des chiffres, des couleurs, des lettres et compagnie. Vous avez bien aimé, du coup j'innove et aujourd'hui on va faire la tier liste des mois et des jours. Évidemment j'ai tout préparé, alors Flo, qu'est-ce que tu dis, août est supérieur à juillet, qui est supérieur à mai, qui est supérieur à décembre, après je sais pas trop. On verra bien, mais déjà, démarrons par les jours. Hop, alors tac, ninja. Ok, en tout cas c'est cool d'avoir déplacé les mois alors que je les jouais. C'est cool d'avoir déplacé les trucs alors que je les avais mis dans l'ordre. Alors, ah j'ai pas regardé le nom des tiers, qu'est-ce que je donne pour le nom des tiers ? D'ailleurs la tier liste waifu arrive très bientôt, je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo, mais voilà. Un jour je ferai la tier liste des personnes Naruto et je ferai ceux de Fairy Tail aussi. Un jour je ferai la tier liste des mecs, un jour je ferai cette tier liste. Alors c'est quoi les... Putain c'est vrai que j'ai fait la tier liste des zones de Pokémon Snap. J'avais totalement oublié. Mais j'en ai pas fait une VOD de ça. Attends, 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 faut vérifier là. Y'a quelque chose qui va pas. Tier liste. Tier liste des zones de Pokémon Snap. Et t'es pas dans une playlist. C'est dans quelle playlist ? C'est dans quelle playlist ? Tier liste Pokémon. Ah ! Ah ! Ah d'accord, si. C'est parce que ça c'est tier liste hors Pokémon et animé. D'accord, c'est pour ça. Je comprends. Vas-y, on va reprendre ces tiers. Alors évidemment, on a le classique S tiers. Après on a le... Allez, on a le jour qui est génial. On a le jour où on l'aime bien. On a le jour bof. Le fameux Osef tier. Allez, je vais l'appeler le Osef parce que très souvent c'est vraiment le tier comme ça que j'appelle. Nécessaire mais sans plus. En vrai, je trouve ça rigolo de l'appeler comme ça. Non, après nécessaire mais sans plus, c'est le Osef tier. Et après... Et après, j'aime pas. Non, je sais pas. Supprimons-le. Bon, après honnêtement, je ne pense pas qu'il y aura des jours comme ça. Délai 10. On va faire pareil du coup pour les tiers qui sont à côté. Osef. Ok. Donc du coup, pour les tiers, on part sur le S tier. Génial. On l'aime bien. Osef. Et délai 10. With a beautiful French accent. Eh bien écoutez, on est parti. On va faire dans l'ordre, que ce soit les mois ou les jours. Alors, démarrons par lundi. Alors, lundi... Honnêtement... Je vais utiliser un argument très simple pour le lundi. C'est après le week-end. Et très souvent le lundi. Il y a toujours ce truc-là. Il y a le Blue Monday. J'ai appris l'existence de ce truc-là cette année. Le fameux Blue Monday. Après, tu as le lundi de Pâques. Tu as des trucs comme ça qui sont cools. Tu as des lundis qui sont fériés. Alors, à part le lundi de Pâques, je ne sais pas en réalité quel lundi est férié. Mais le lundi, tout simplement, le problème, c'est que quand tu rentres de vacances, que tu rentres de week-end, que ton week-end se termine, le premier jour, c'est le lundi. Compliqué d'aimer le lundi. Honnêtement, je pense qu'il y a bien un jour que tout le monde mettra en bas, c'est le lundi. Derrière, on a le mardi. Et le mardi, pour le coup, il y a... Moi, le mardi est un peu particulier pour ma part. Parce que le mardi, c'est le jour où j'ai sport, où j'ai parcours. En plus, c'est la session en salle et c'est une session que j'aime bien parce qu'on est en sécurité et on ne se prend pas la pluie quand tu es en salle. Et ça, c'est bien. Mais sans déconner, non, c'est cool parce que je termine le soir par du sport. Et premier degré, vraiment, depuis le lycée, mes mardis sont toujours hyper chill en termes d'horaire scolaire. Et non, vraiment, pour moi, le mardi, je le trouve cool. Moi, je l'aime bien le mardi. Mais c'est vraiment parce que scolairement, j'ai beaucoup de chance d'avoir tout le temps des bonnes horaires un mardi. Même cette année, bon, l'année dernière, c'était de la triche parce que je n'allais pas en cours. Mais même cette année, mes mardis sont chill où je n'écours que l'après-midi, par exemple. Alors, le problème, c'est que je n'écours que l'après-midi, mais ça peut finir à 20h comme la semaine prochaine. Et ça, c'est chiant, par contre. Enfin, bref. Non, le mardi, sympa. Alors, le mercredi, le mercredi, quand tu es au lycée et au collège, tu n'as pas cours normalement le mercredi après-midi. Enfin, au lycée, moi, c'était le cas et j'ai eu de la chance parce que ce n'était pas le cas dans le... Si je restais dans l'établissement scolaire où j'étais, j'aurais eu cours le... Enfin, j'aurais eu des TD les samedis matins et j'aurais cours peut-être le mercredi toute la journée. Et heureusement, dans mon lycée, je n'avais pas cours toute la journée. Donc, c'était assez cool à ce niveau-là. Mais non, mais le mercredi, c'est un jour qui est sympa aussi. Je l'aime bien. Je le mettrais, je pense, derrière le mardi parce qu'il est moins intéressant. Juste à noter, quand j'étais petit, le mercredi, je faisais du basket. Et c'était le... Je crois que c'était le vendredi soir aussi où je faisais du basket. Après, c'était le mardi et le vendredi soir. Ouais, c'était le vendredi soir où je faisais du basket parce que le vendredi soir, j'enchaînais par du trampoline derrière. Donc ouais, j'en faisais les mercredis et les vendredis du basket. C'était bien, moi, je le mets bien. Le jeudi, c'est un peu une journée de merde. Avec le mardi, par exemple, là, ça, c'est un défaut du mardi. C'est que quand tu prends les transports, et ça, je l'ai vu avec mon stage, c'est putain de blindé. Et même sur la route, quand je suis en scooter et que je vais à l'école, c'est blindé le mardi et le jeudi. Et le jeudi, c'est un petit peu le même truc que le lundi. En fait, c'est souvent le mercredi, tu rentres d'une journée qui était cool le mercredi, tu vois, t'as fait tes activités et tout quand t'es plus jeune. Et là, après, t'as cours le lendemain et en plus, t'as les bouchons. Chiant, ça. Donc, je le mets en OSEF dans le sens où il est bof. Bon, derrière, le vendredi, le vendredi, oh là là, je suis obligé de mettre quelque chose. Je suis obligé, évidemment, avec un très bon pote. Mais qu'est-ce qu'on a ré sur ça ? Alors, je vais éviter d'aller trop loin parce que j'ai peur de me taper des droits. Attends, je veux juste choper la... Alors, qui connaît cette vidéo ? S'il vous plaît, dites-moi que je ne suis pas la seule. La seule ? Qui ? Est-ce que je suis le seul ? Mais le vendredi, pourquoi c'est la meilleure journée ? C'est parce qu'il y a ça ! Tout le monde est impatient d'être le week-end, c'est vendredi, on fête le vendredi. Voilà. Oh, putain, ils ont une salle des Macs, mais en même temps, dans une école d'info où il y a des centaines de PC, s'il n'y a pas de Mac, c'est bizarre. Mais voilà, maintenant, on est enfin dans la salle des Macs, c'est incroyable. C'est quoi ça ? Bah, c'est tout simplement un clip que tu aurais dû connaître plus tôt dans ta vie. Mais je ne sais pas comment je connais cette vidéo, parce que je croyais que c'était avec What The Cut, mais je crois qu'elle n'est jamais passée dans What The Cut. Du coup, ça a le droit d'être vraiment une ref d'un YouTuber qui fait que je connais cette vidéo, mais je ne sais absolument pas comment je l'ai connue. Mais enfin bref, je reviens à vendredi. Vendredi, génial. Depuis toujours, j'ai presque toujours eu un sport le vendredi soir. Comme je l'ai dit, à l'époque, je faisais du basket et du trompeau. Maintenant, je fais du parcours le vendredi. En plus, on est au parcours parc, donc c'est vraiment cool. C'est bonne ambiance. Évidemment, le vendredi, derrière, c'est le week-end. Et en plus, pour l'argument des bouchons, maintenant, depuis le Covid, il y a beaucoup plus de télétravail. Et le vendredi, très souvent, c'est le jour du télétravail avec le mercredi. Et du coup, il y a très peu de gens sur la route. Et du coup, c'est vraiment cool de rentrer. Et même dans les transports, c'était très chill. Je pouvais déplier ma trottinette dans le métro. Et ça, c'est bien. Ça, j'aime bien. Parce que de la garder pliée, c'est chiant. Parce que je suis obligé de la tenir à deux mains. Enfin bref, le vendredi, c'est très rare que les vendredis... Souvent, ils le savent, les profs, dans les emplois du temps, ils ne te mettent pas des matières chiantes le vendredi. Mais ouais, le vendredi, pareil. Argument transport, argument sport, argument le lendemain, c'est le week-end. Franchement, pour moi, le lundi, c'est génial. Et après, forcément. Forcément, le week-end. Parce qu'après vendredi, évidemment, on est impatient d'être le week-end. Donc forcément. 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 Non, bah oui. Je faisais mon sport en club le vendredi quand j'étais plus jeune. Oh là là. Mais après, le mercredi et le... Le mercredi, vendredi, samedi, je pense que c'était vraiment les jours où très souvent les clubs avaient sport. Enfin, il y avait du sport en club. Voilà. Mais oui, du coup, le samedi, bah, le samedi, c'était... À l'époque, quand je faisais du basket, bah, quand on faisait des matchs contre d'autres équipes, contre d'autres clubs, bah, c'était le samedi. Le parcours, pendant sept ans, j'en ai fait tous les samedis, presque. Sauf cette année où j'ai arrêté parce que enchaîné avec le vend... Enfin, ouais. Vendredi, enchaîné avec le samedi, avec ma douleur au genou, c'est pas fou d'enchaîner deux jours de suite. Mais voilà, le samedi, bah, c'est le début du week-end. Tu peux dodo de fou. Tu peux te coucher tard de fou. J'ai sport ou non dans la journée. C'est cool. C'est vraiment une journée où tu profites à fond de ce que tu veux. Et évidemment, s'il y a bien un jour dans la semaine où je streamerai quasiment chaque semaine, c'est le samedi. Parce que pareil, l'année dernière, quand j'avais mes piscines où je faisais du 8h minuit, j'ai streamé le samedi soir. Parce que j'avais pas de taf pour le lendemain. Et ça, c'est la puissance du samedi. Et le samedi, je le mets en estière. Parce que c'est sa putain de première lettre. Et du coup, pour le Sunday, eh bien, quasiment les mêmes arguments que le samedi. Le dimanche a quasiment les mêmes arguments que le samedi. Mais le lendemain, évidemment, les cours reprennent. Mais le dimanche, pareil, c'est un jour qui est quasiment au level du samedi. Donc je le mets devant le vendredi. Et donc voilà, pour la tier liste des jours. Donc évidemment, le samedi en premier. Suivi de dimanche et vendredi en jours géniales. Suivi de mardi et mercredi en jours qu'on aime bien. Suivi de jeudi qu'on aime bof, quoi. Et de lundi qu'on pourrait supprimer. Et donc voilà, pour la tier liste des jours. Voilà, c'est officiel. Ça y est, la tier liste des jours a été faite. C'est beau. Du coup, si je regarde là. Tier liste des jours de la semaine. Incroyable. Et bah next, du coup, on est parti pour la tier liste des mois. Gym, puis tir à l'arc, puis hip-hop le samedi. Puis natation, puis le badminton. Le mercredi, le concours. Tu faisais pas tout ça dans une semaine quand même, rassure-moi. Ça fait beaucoup de sport là, non ? Bon, pour les mois, en vrai, pour les mois, je... Ah, déjà, il faut que je les range. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Bon, bah c'est dans l'ordre. Non. C'est tous les sports que j'ai fait en club dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait comme sport en club dans ma vie, moi ? Quand j'étais tout pitié, j'ai fait un an de foot. Mais j'ai fait qu'un an de foot, parce que j'aime pas ce sport. En primaire, j'ai commencé le... J'ai fait du basket et du trampoline. En sixième, j'ai fait un an de volet. En troisième, j'ai commencé le parcours et j'ai fait un an de tir à l'arc. Donc, attends, si on fait la liste. Quand j'étais petit, j'ai fait du foot, du trampot, du basket, du volet, du parcours, du tir à l'arc. J'ai fait un an d'athlée aussi. Je crois que j'étais en cinquième quand j'en faisais. Donc, j'ai fait du foot, du trampot, du basket, du volet, de l'athlée, du parcours, du tir à l'arc. Est-ce que j'ai fait d'autres sports ? Je fais de l'e-sport avec Rocket League. Putain, non, j'en ai aucune idée si j'ai fait d'autres sports. Je ne sais pas, il y a quoi comme sport ? Il y a quoi comme spro ? J'ai fait du cirque ! J'ai fait du cirque quand j'étais tout petit ! Si, si, je sais, j'ai fait du cirque. Alors, je n'en ai aucun souvenir, mais je sais où j'étais. Et je me souviens avoir fait du cirque. Sport list. Liste alphabetique des sports. Ah oui, mais... Je ne sais pas, si je vois un sport là qui me marque, que j'ai vraiment pratiqué au moins un an. Putain, le babyfoot, ils l'ont mis. Du bateau dragon ? C'est quoi un bateau dragon ? Ah, c'est les bateaux en mode viking. Sympa. Putain, j'ai vu Canicross, je crois qu'il y avait écrit Caninos. Après, il y a des trucs que j'ai un peu pratiqués, mais jamais réellement longtemps. Bon, du cyclisme entre guillemets. Je rentrais à vélo... De ma... Allez, à peu près de ma quatrième à ma seconde, je rentrais tous les jours en vélo. Bon, à l'école, j'ai fait de... Ouais, mais après, je ne vais pas compter le PS. Que si je compte le PS ? Non. Voilà, et c'est quoi là en H ? C'est quoi ça, le Iron Man ? Ah, c'est un truc de triathlon. Le Jujutsu brésilien. Putain, mais je n'avais pas pensé à ça. C'est vrai que le Jujutsu, Jujutsu Kaisen, je n'y ai jamais pensé. Le Kabadji, Karate, gne, 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 gne. Ouais, la muscu, ce n'est pas un sport, c'est du sport, la muscu. Le Omnikin, c'est quoi ça ? Oh, si ! Mais oui, la Kinball, le message, je me souviens, c'était en... C'était dans les... Des centres de loisirs, non, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais bref, un truc où il y avait des activités par semaine où tu t'inscrivais. Je me souviens qu'il y avait ce truc-là. Ouais, je ne crois pas. Après, il y a des sports que j'ai beaucoup faits. J'ai fait beaucoup de natation, j'ai fait beaucoup de rollers aussi pendant le... Pendant le... Comment ça s'appelle ? Pendant la primaire. Là, je vois, il y a du ski, évidemment. J'en ai fait du ski dans ma vie. Du surf. J'aimerais beaucoup faire du surf un jour dans ma vie. Mais je pense que si j'en fais, j'en fais genre pendant une semaine en mode full tryhard. Regarde un peu les sports, mais bon. Là, il n'y a rien qui me marque. Je suis en train de me dire qu'il y a un monde où en EPS à l'école, tu fais de la formule 1. Moi, je ne pense pas. Je ne suis pas sûr, mais je ne pense pas. Bon, allez, je fais un petit glou glou et on est reparti. Ce qui est cool, c'est que ça me fera des VOD assez courtes à monter. La VOD du Petit Prince, elle est assez courte. Après la vidéo, il faudrait qu'elle fasse grand max, je pense qu'elle fasse moins de 15 minutes. Il ne faut pas qu'elle soit trop longue. En vrai, vu le truc, je pense que je vais faire, c'est que je vais présenter le jeu vraiment très lentement en mode any%. Et après, je vais faire des tentatives de speedrun. Notamment ma dernière run. Je vais montrer un petit peu les skips que je trouve, les accélérations. Et je montrerai ma dernière run quasiment en entier. Et je pense qu'avec ça, il y a moyen de taper 12-13 minutes. Le ski, j'aimerais bien en faire. J'en ai fait deux fois en classe de neige. J'en ai fait l'année dernière avec... Alors, j'ai deux petites cousines. Une qui est une 2002 et une qui a eu son bac l'année dernière. Donc, je crois, c'est une 2005 ou 6, je ne sais plus. Et c'était la deuxième fois de leur vie qu'elles faisaient du ski. Et la première fois qu'elles en avaient fait, on n'était pas plus grand que ma table. La dernière fois qu'elles en avaient fait, c'était il y a... Il y a au moins 12 ans, je pense. Mais c'est très vite revenu. Honnêtement, le ski, c'est un truc qui est assez intuitif. Et si tu en as fait une seule fois dans ta vie, tu ne l'oublies pas. Et moi, c'est revenu quasiment instantanément pareil avec ma technique pour avancer. Parce que moi, je suis un anti-bâton en ski. Je n'aime pas mettre des bâtons. Je n'aime pas avoir des bâtons. Je n'ai jamais aimé ça. Donc, du coup, il y a des moments où tu sais, quand tu as du plat ou que tu dois monter un petit peu une pente, tu forces comme un con avec tes bâtons. Et bien moi, je fais la technique du canard. Ski canard. Le canard alternatif peut être utile dans deux cas de figure. Voilà. Moi, en fait, concrètement, je fais entre guillemets ça. Mais comme ça, tu as l'idée quand je parle de canard. Voilà. Concrètement, c'est quand tu arrives à on va dire à engranger de la vitesse et à te déplacer comme ça. Et bien moi, je ne sais pas pourquoi. C'est grâce à mon père parce qu'il était bon à ça et je pense qu'étant le fils de mon père, forcément, je m'instruis des meilleurs. Mais mon père est très rapide aussi dans cette technique-là. Et moi, j'ai développé vraiment une méthode pour le faire. Et je suis hyper rapide comme ça. Genre, je peux te monter des pentes. S'il y a du plat, je suis obligé de te dépasser parce que ça me fait gagner une vitesse de malade parce que j'ai vraiment une bonne technique de poussée. Et à chaque fois, les gens, ça les frustrait parce que je les dépassais en faisant ça. Alors que je n'ai pas de bâton. Après, ça me fatigue pas mal, mais on va dire que j'ai confiance quand même en mon physique. Et j'avais confiance en mes jambes. Là, un petit peu moins avec mon genou qui est un peu plus faible qu'avant vu que je me suis blessé. Mais en vrai, j'ai confiance en mon endurance par contre. Certes, mon genou a une fragilité maintenant, mais j'ai vraiment confiance en mon endurance. Et bon, je me dis, ouais, peut-être l'année prochaine, je ne sais pas si je pourrais partir au ski. Cette année, c'était impossible, mais l'année prochaine, ça pourrait être sympa si on en a l'occasion. Parce que je sais qu'il y a, normalement, il y a une semaine de trous où je me dis qu'on pourrait peut-être partir. Je ne vois pas comment tu fais ça le canard. Canard, ski. Ça, c'est une vidéo à une marche. En poussant les pieds l'un devant l'autre, toujours le premier exercice sur un terrain le plus plat possible pour ne pas se mettre en difficulté. Deuxième méthode pour se déplacer, on rentre un petit peu les genoux, c'est la marche en canard. Voilà, c'est ça. Si ça ne marche pas en canard, à ce moment-là, on se met en travers et là, on va rester les skis perpendiculaires à la pente. Deuxième méthode pour se déplacer, on rentre un petit peu les genoux, c'est la marche en canard. En fait, moi, ce que je fais, c'est que là, ma jambe qui a contact avec le sol, je vais vraiment me pousser, je vais vraiment mettre de l'énergie pour me pousser, pour aller vers l'avant et avec mon autre ski, je vais vraiment mettre, je vais vraiment placer mon ski de sorte à ce que la glisse me permette de continuer le mouvement et pour le coup, il faudrait vraiment le voir pour comprendre ce que je veux dire, mais j'ai vraiment une technique pour ça qui fait que je suis rapide. Le canard glissé ou alterné. Oui, c'est ça, c'est exactement ça que je fais. Vous devez pousser simultanément avec votre jambe et votre bras opposé, mais contrairement au canard alternatif, vous pouvez profiter du temps de glisser sur votre ski. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et moi, je peux profiter de glisser. votre ligne d'épaule et votre ligne de bassin parallèle. Votre buste doit rester dans la... Mais moi, je n'utilise pas les bâtons. En vrai, à ce moment-là, les bâtons, ils te boostent presque pas. Ils ne servent à rien. Sauf que moi, la différence, c'est que du coup, je peux utiliser mes bras pour faire ça. Et du coup, c'est ridicule, mais je trouve ça rigolo et ça me donne de la vitesse. C'est pas moi qui guidais mes skis, mais mes skis qui me guidaient. Mais voilà, ça, c'est un truc... Quand j'étais petit, je faisais ça parce que je n'aimais pas les bâtons. Et je suivais mon père qui faisait ça. Et ça, ça fait en soi partie des trucs débiles que j'ai hérités de mon père. Et vraiment, les gens qu'on connaît dans leur vie, il n'y aura vraiment que nous deux qui feront ça. Les seuls gens qui vont connaître qui se déplacent comme ça, c'est nous. Sauf que moi, je n'ai pas de gants. Pardon, je n'ai pas de gants aussi. J'ai des gants, heureusement. Mais moi, je n'ai pas de bâtons. Ah, je déteste les bâtons. Autant te dire que je repartais en arrière. C'était rigolo. Non, mais le ski, en vrai, le ski, moi, je kifferais y retourner. Franchement, avec ma... Franchement, c'était trop marrant l'année dernière quand on était partis avec mes cousins et mes cousines. Enfin, on s'entend hyper bien tous, donc c'était vraiment trop marrant. En plus, c'était la première fois de mon petit cousin qui va avoir son bac cette année. C'était la première fois de sa vie du, par contre, qu'il faisait du ski. Et pareil, il a pris le coup assez vite. On a fait une noire. Bon, même si on a mis beaucoup de temps à la descendre, on en a fait une. Alors qu'on n'est resté qu'un week-end. On n'a skié que deux jours. Mais... Ou trois, non, je ne sais plus. Non, on est partis le vendredi soir. Ouais, c'est ça. Ouais, donc on a skié deux jours. Mais concrètement, il a un énorme step-up. Il a eu un énorme step-up. Mais c'était sympa, mais c'était trop marrant. Tu le voyais, de temps en temps, il fonçait dans des arbres et des barrières, mais c'est trop marrant à voir parce que toi, tu te dis, enfin, moi, du ski, j'en ai fait dès mon plus jeune âge. Donc, forcément, quand j'étais petit, ouais, on y allait au moins peut-être une fois tous les deux ans. Donc, j'ai toujours pratiqué. Après, moi, je n'ai jamais pris de cours. Techniquement, moi, tu le vois que je suis moins bon que ma soeur ou d'autres gens qui ont pris des cours parce que moi, je n'ai jamais pris de cours de ma vie. On va dire, je suis vraiment autodidacte par mes parents. Et c'est pour ça que ce déplacement canard, je l'ai développé. c'est parce que je n'utilisais pas de bâton et que je m'inspirais de mon père. Sauf qu'aujourd'hui, vu que j'ai plus de puissance et que j'ai plus de technique, plus de maîtrise, ça passe bien. C'est le seul truc que je maîtrise bien au ski, je pense. Mais c'est marrant. Mais ouais, cette année, c'était compliqué. Mais après, je me dis ça, mais l'année prochaine, ça va être chaud. parce que ma cousine qui est une 2002, elle est boss, mais elle a un emploi du temps assez chill. Donc si ça se trouve, elle pourrait se libérer, tu vois, un week-end. Mon cousin, il va être en première année post-bac. Selon ce qu'il fait, il y a moyen que ce soit impossible. Ma petite cousine qui est genre une 2006, elle, je suis... Elle, je ne sais même plus ce qu'elle fait. mais ouais, elle serait en deuxième année. Donc on verra. Bah ma soeur, elle, ma soeur, je pense que peut-être si on bouge, c'est en vacances ou dans un week-end. Donc je pense qu'à ce niveau-là, ça pourra aller avec son copain, pareil, si elle veut se libérer. Mais sinon, je me dis, entre potes, ça peut être sympa aussi. Mais voilà, c'est de l'organisation. C'est malheureusement de l'organisation. Et je me dis, avec Nel, franchement, ça me frustrait trop parce que Nel, il a vraiment un bête de level. Mais bon, on ne va pas se le cacher, c'est parce que les parents de Nel, ils ont un petit peu d'argent et qu'ils partaient presque chaque année au ski. Et qu'il a pris des cours pendant très longtemps et Nel, il a un très bon level. Mais ouais, ça pourrait être sympa. Je ne sais pas quand on stage que l'année prochaine, on est tranquille. Parce que je ne sais pas si quand on termine notre majeur, on commence direct le stage ou si on a au moins une semaine de pause. Ça, je ne sais pas du tout à ce niveau-là. On verra bien. Ouais, sur ce, je pense que je clôt le ski et les sports pour continuer. Et puis, et puis voilà. Mais ouais, si un jour, je ne sais pas, si, imagine l'année prochaine, t'es chaud, t'es dispo en même temps que moi, alors que Valentin est dispo, que Nel est dispo, j'en sais rien, peu importe. Enfin, si je suis dispo, c'est que Nel l'est forcément aussi. Nel et moi, on a, depuis, depuis la troisième, on a toujours été ensemble, quasiment. Sauf pendant la prépa où on s'est perdu de vue un petit peu. Mais, mais depuis la troisième, on est ensemble. On a démarré dans la même putain de petite section et on va obtenir notre diplôme en ayant redoublé ensemble dans la même spécialité. Ah ouais, je suis giga chaud. Franchement, moi aussi, je kiffe le ski, j'adore ça. J'adore la montagne. Alors, j'adore la montagne en hiver. En été, c'est autre chose. J'aime pas forcément trop aller à la plage, mais si j'ai le choix entre la montagne et la plage, je prends la plage quand même. Par contre, en hiver, oui, bien sûr, la montagne, mille fois. Le ski, c'est trop bien. C'est trop trop bien. Pour ça, génial. Après, ça va être le côté argent qui pêche, oui. Et c'est là où, à ce niveau-là, bon, moi, je vais entre guillemets avoir de la chance. Ça va, on va dire, j'ai l'argent. J'ai l'argent, tu vois, si c'est genre, aller, 600 balles la semaine, je peux me le permettre, quoi. Mais, moi, le problème que j'ai, c'est les transports. Moi, c'est soit on m'amène en voiture, soit il faut prendre de train. Et, je sais, pendant une période, on prenait le train. Pendant une période, on prenait la voiture. L'année dernière, on y allait en voiture. Putain, c'était long. C'était tellement long. Et, heureusement que je ne conduis pas, parce que moi, je peux dormir. Moi, j'ai bien dormi. Mais, ouais, niveau argent, on va dire, ça va, je peux me permettre, tu vois, un week-end ou une semaine, je pense que ça va. Et, au pire, dans tous les cas, j'ai le stage qui commencerait après. Parce que si je peux partir au ski l'année prochaine, c'est avant mon stage. Donc, au pire, dans tous les cas, le stage me remboursera. Ah ouais, non, pour le coup, les randos, c'est... Je trouve ça ok. Genre, je trouve ça pas non plus déplaisant. Mais, c'est pas un kiff pour autant. C'est pas quelque chose que je me vois faire tous les jours. Après, je sais pas, il faudrait que je tente au moins une fois pour voir, mais... Je sais pas, si je me dis à la limite, tu vois, quand je fais une semaine en vacances, que je fasse une de rando, ça va. Quand j'étais petit, les randos, ça m'emmerdait, mais en même temps, ça m'emmerdait de me déplacer. Je me souviens, quand on faisait des visites dans des pays et tout, qu'est-ce que ça m'emmerdait de bouger. Merci Valentin pour les randos de Chamonix. La limite, pourquoi pas un jour ? C'est vrai que je crois que je suis jamais allé à la montagne en été. Je crois que je l'ai jamais fait. Parce que ma mère, en fait, elle aime pas la montagne. Elle va toujours à la plage. Elle va toujours aller à la plage. Ou dans des pays chauds. Et des pays pauvres. Elle aime bien aller dans les pays pauvres. Enfin, je dis des pays pauvres. Souvent, c'est des pays arabes. Ou elle va genre là, par exemple, récemment, elle est partie à Marrakech. Et encore, je crois, pareil au... Ouais, c'était en février. Elle est partie à Marrakech. Mais je crois, pareil, je crois en octobre, elle est partie en vacances une semaine. Pareil, elle était allée à Marrakech. Et cet été, elle était allée... C'est une île en Italie. Je sais plus, comment ça s'appelle. Mais c'est une île en Italie. Donc ouais, non, c'est pas un truc arabe. L'Italie non plus. Mais bon. Elle aime bien aller dans les trucs, on va dire, petits ou clairement plus pauvres que la France. Mais c'est juste... Je pense qu'il y a du soleil là-bas. Voyons, je suis les pays arabes. Ah, moi, pour le coup, je suis... Ouais, la Sicile. Ouais, c'est ça. Elle était là-bas cet été. Elle m'avait dit, putain, Lilian, il y avait des trucs de Gorgonzola immenses, t'aurais kiffé. Oh là là, et moi qui arrive à mon... Moi qui arrive à la fin de ma boîte de Gorgonzola. Oh, comment je fais ? Je vais devoir aller en racheter cette semaine. Putain. Putain, j'avais un pot de Gorgonzola, il était trop bon. Mais là, j'arrive à la fin. Il y a moyen... Je pense pas que je le termine demain, mais je pense que lundi ou mardi, je le termine. Il n'en reste plus beaucoup. Et je le tape tellement vite, mais en même temps, il est tellement crémeux. Il est tellement crémeux, il n'est pas dur, mais du coup, t'enchaînes parce que, on va dire, ça fond. Mais ouais, le Gorgonzola. C'est vraiment... Je saurais pas te dire mes fromages préférés. Mes deux top, c'est la raclette et le Gorgonzola. Parce que la raclette, depuis tout petit, mais j'en fous partout. Et même aujourd'hui, je... Presque... Allez, presque 100... Allez, 90% de mes repas, chez moi, je les mange avec de la raclette. Quand je prépare ma bouffe, dans 95% du temps, je mets de la raclette. Mais par contre, aujourd'hui, dans 100% de ce que je mange, je mange avec du Gorgonzola. Sauf, évidemment, si je vais au resto, ou que c'est des plats préparés. Parce que le Gorgonzola, c'est crémeux et dans un plat préparé, genre un chauffé dans une... Dans un super... Ouais ! C'est... Je trouve ça chiant. Non, moi, ce que j'aime vraiment, c'est le Gorgonzola. Soit une sauce Gorgonzola que je trouve excellent, avec de la crème fraîche et du fond de veau pour donner un bon goût. Soit le Gorgonzola, on le prend comme ça. Soit c'est vraiment littéralement... T'as ta boîte de Gorgonzola frais. Tu prends un couteau. Pfiou ! Je... Je laisse le Gorgonzola sur le bord de mon assiette et après, hop, je prends un morceau, une bouchée. Hop, je prends un morceau de Gorgonzola. Je prends genre mes pâtes ou quoi. Hop, une bouchée. Et tout à l'heure, ma mère, elle a acheté des bœufs fromage de Picard. Du coup, je me lui suis fait. Il n'y avait plus de riz. Du coup, je me suis fait des nouilles instantanées avec. Et qu'est-ce que j'ai mis en dessous de mes nouilles ? Une tranche de raclette. Et avec quoi j'ai mangé tout ça ? Du Gorgonzola. Voilà. C'est vraiment mes deux top 1. Pendant une très longue période, je pense que j'aurais mis le fromage de brebis. Le fromage de brebis aussi, je le trouve excellent. Et en vrai, je mettrais le fromage de brebis peut-être en top 3 ou 4. Avec le fromage de chèvre, mais en... vraiment le fromage de chèvre. Pas en bûche. Je le trouve bof celui-là. Sauf les côtés. Les extrémités du fromage de chèvre en bûche. Très très bon. Mais l'intérieur là, avec le... Avec le... On va dire les morceaux un peu cassés du... Je ne sais pas comment le définir, mais vraiment l'intérieur un peu... Un peu cassé des bûches de chèvre. Je ne suis pas trop fan de ça. Mais vraiment, en rond, en mode camembert, les fromages de chèvre sont bien fondants là. Quel dinguerie. Thierrylise des fromages. Natsu. Déjà, bonsoir à toi et bienvenue sur ce nouveau streaming. Sache que je suis en train de regarder Fairy Tail depuis... Depuis... D'ailleurs, je vais faire une pause là. À partir de ce week-end, je vais faire une pause dans l'animé pour me mettre à jour sur les animés de saison. Mais j'ai... J'ai recommencé Fairy Tail genre en décembre et là, je suis exactement à l'épisode 200 et je termine l'arc du tournoi. Bonsoir, tu me donnes faim là. Mais du coup, bonsoir, bienvenue sur ce nouveau streaming. Ça fait longtemps. Une vraie question, comment vas-tu ? En vrai, je pense qu'on va arrêter de parler de ski, de sport. Moi, j'ai une tier liste à faire. Demain, il faut que je me lève un petit peu tôt parce que j'ai un putain... J'ai un putain d'oral de fin de stage à préparer et je ne l'ai pas fini. Et c'est pour lundi. Et le truc, c'est que demain, j'aimerais bien bosser d'autres choses. Mais je le note, la tier liste des fromages, c'est vrai, ça, c'est un truc que je ferais. Mais après, je l'ai déjà noté quelque part. Ah, elle est là. Ah oui, mais oui, la tier liste. Si elle est là, mais non, j'ai déjà noté. Non, la tier liste des fromages, je l'ai déjà noté. J'ai noté la tier liste des animaux, des animaux de l'eau, des insectes, des oiseaux, des mois et des jours que je suis en train de faire, la tier liste des heures, mais je ne pense pas que je le ferai, des insultes, des déterminants, des verbes du premier groupe, du deuxième groupe, du troisième groupe, des conjonctions de subordination et de coordination, des prépositions, des années depuis ma naissance, des zoeux, des zoos, des fromages, des persos de Genshin, des shiny de Pokémon, des voitures de Rocket League, des niveaux de Mario 64, de Sunshine, de Galaxy 1 et de Galaxy 2, la tier liste de toutes les années au niveau des classes que j'ai vécu, donc de la maternelle jusqu'à maintenant, la tier liste de même politique mais ça, c'est de la merde, et la tier liste des ennemis des jeux vidéo. Alors, je n'ai aucun souvenir d'avoir noté ça, mais il se trouve que je l'ai écrit. Mais voilà, c'est toutes les tier listes que j'ai noté à faire. Donc non, la tier liste des fromages, évidemment, je l'ai déjà noté. Par contre, la tier liste des arcs de Fairy Tail, ça, je le ferai quand j'aurai reterminer l'anime. Et la tier liste des pales de Palward, je pense que ça se fera dans moins de deux mois. Dans moins de deux mois, je pense que je ferai ça. Déjà, dans un mois tout pile, normalement, je fais l'update de la tier list waifu pour cette année. Et puis, voilà. Le beau fort, je le fous droit. Alors, je sais que récemment, j'ai mangé du beau fort, mais je ne sais plus si c'est bien ce à quoi je pense. Non, ce n'est pas ça. Oh non, le beau fort, c'est bof, ça me fait penser à la Tom, ce truc. Et je n'aime pas trop la Tom. Putain, un truc là que je me bouffe un petit peu ces derniers temps, c'est du gouda. Mais pas le gouda que tu trouves dans littéralement 100% des pays du monde. En mode, c'est vraiment le fromage de base avec le cheddar. Mais non, c'est le cheddar, le fromage de base. Ce n'est pas le gouda. Mais le gouda vieux. Oh putain. Oui, cette marque-là. En plus, en raffiné de 12 mois. Ce truc-là, je trouve ça trop bon. Vraiment, que ce soit chaud en fine tranche, pardon, que ce soit froid en fine tranche à déguster ou genre chauffé au micro-ondes, enfin fondant, j'adore ça. Mais c'est vraiment récemment, avec ma mère, on en a acheté. Genre, on se l'est enchaîné et on l'a fini en deux jours. Et c'est trop bon cette merde. Mais surtout celui de 12 mois. Parce que le salé, il ressort beaucoup. Et sinon, je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt. De prendre un gouda qui n'est pas raffiné, vieux, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais tu prends un bon gouda de 12 mois, pas en cube comme ça de merde industriel. Non, vraiment, un gouda comme ça, bien raffiné, vieux. À Auchan, c'est 5 balles. Oui, c'est possible que nous, on l'achète à Auchan. Mais le gouda, si tu le trouves aux Èves, c'est celui de la cantine. Ouais, pareil, le râpé, pour moi, il n'a pas d'intérêt. Pour moi, le gouda, vraiment, pour vraiment profiter du bon goût du gouda, il faut le prendre sous ce format. Il ne faut pas le manger râpé, il ne faut pas le manger en mode dégueulasse. Il faut un gouda vieux. Est-ce que ça existe un gouda de 24 mois ? Après, 24 mois, je t'avoue, quand je le vois, il ne donne pas forcément trop envie. Il n'y a pas de marque qui fait du 24 mois, j'ai l'impression. Le gouda truffé. Ça, c'est pour mon père. Mon père, qui est un grand fan de truffe. Je ne suis vraiment pas fan de la truffe. Ça va, je ne peux en manger, mais vraiment, je ne suis pas trop fan. Et ouais, le gouda 12 mois, là. Oh là là. de cette marque précisément. Après, je ne sais pas, je n'en ai jamais essayé d'autres. Mais vraiment, tu prends le gouda de 12 mois. Oh ! À moins 50 chez Carrefour, le deuxième. Incroyable. Vendu seul, 3,75. C'est que dalle. Ouais, tu en as pour 6,50. Même pas. Tu en as pour 5,50 les deux, alors qu'un seul chez Auchan, c'est 5,50. Mais Auchan, vous n'essayerez pas de nous arnaître. Bref. On est parti. Vas-y, je vais juste faire un changement de scène. Comme ça, je comprends au putain de montage que je dois maintenant passer sur la tier list. On reparlera de fromage tout à l'heure ou pire, une autre fois. Mais vas-y. Ça y est, on fait la tier list. J'en ai marre. Ça va acheter du gouda. Oui. À deux doigts de descendre là pour choper le gouda. J'ai une idée. Non. De vidéo. Ah. Vas-y, dis toujours. Si c'est pour l'argent, moi j'accepte. Dégustation de plusieurs fromages. Putain, tellement. Tellement. Bon, par contre, en vrai, de vrai. En vrai, de vrai, c'est pas bête. Après, dégustion de fromage, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que j'en achète moi-même de mon côté plusieurs sortes. Et même des trucs que je n'ai jamais mangés, mais genre pour tester. Et comme ça, je remplis mon frigo. Et tier list derrière. Après, le problème, c'est qu'il y a un aspect monétaire et un peu la flemme. Faut que je mette de l'argent dedans. Un peu la flemme. Mais, en vrai, c'est pas con. Il y avait la dégustation d'eau qui a déjà été faite, malheureusement. Mais la dégustation de fromage, à part l'inque, je crois pas qu'il y ait des gens connus qui l'aient fait. Enfin, bref. ça y est, au montage, c'est officiel, je repasse à la tier liste. Donc, on est parti. Donc, janvier. Janvier, je pense que c'est un mois qu'on l'aime bien et on l'aime pas trop à la fois. parce qu'on a cours littéralement tout janvier. Janvier, il fait pas très beau, il fait pas très chaud. Et en plus, c'est le retour des vacances d'hiver. forcément, c'est pas insane. Par contre, c'est le début des animés de saison. C'est un point positif. Mais janvier, je le mettrais en OZF, c'est pas fou. Alors que février, bon, février, pour le coup, il est pire en termes de température et de météo. Mais en février, très souvent, tu pars pendant les vacances de février pour aller au ski. Et on en a parlé pendant un putain de quart d'heure du ski sur cette VOD. Et en vrai, juste pour ça, février, vas-y. Et parce qu'on a deux semaines de vacances en février. Mars ! Pour moi, Mars est un mois de merde. Je n'aime pas Mars. Je n'aime pas trop Mars. Je ne l'aime pas trop non plus dans Smash, d'ailleurs, Mars. Parce que c'est un épéiste et que je n'aime pas les épéistes dans Smash. Après, je dis ça, je ne suis pas du tout un gros joueur. C'est un main plant de piranha qui vous dit ça. Et non, pour le coup, je pense Mars fait partie des mois que je n'aime pas trop dans l'année. Je ne sais pas. À chaque fois, les mois, quand j'y pense, j'ai un peu une couleur qui me vient en tête. Et pour le coup, le Mars, je vois vraiment genre un bleu... un bleu Mossad. Pour moi, Mars, quand j'y pense, je pense à Animal Crossing où il fait tout gris et il pleut. C'est peut-être pour ça que dans ma tête, c'est comme ça. C'est parce que dans Animal Crossing, à l'époque, vraiment par mois, il pleuvait tout le temps en mars. Alors qu'en avril, en avril, il commence à faire beau. C'est le début du printemps quasiment. Non, c'est littéralement le début du printemps. Non, c'est même mars le début du printemps. Bref. Mais en avril, on est un petit peu dans le début du printemps. Il commence à faire beau, il commence à... à se réchauffer dehors, à presque réactiver le ventilateur. Et si j'active le ventilateur, ça veut dire qu'il fait bon. Et ça, c'est bien. Mais ouais, mars, c'est chiant. Pas mal. Mais avril, en vrai, ça va. Moi, j'aime bien avril. En plus, il y a le 1er avril, il y a le lundi de Pâques. En plus, cette année, en 2024, le 1er avril, c'est aussi le lundi de Pâques. Du coup, vous mangerez des poissons en chocolat, des œufs de poisson en chocolat, du chavière en chocolat, bien évidemment. Ça va être rigolo. Mais ! Alors là, mais, je suis désolé, mais mais, déjà, quand t'es en seconde, vu que dans ton lycée, les gens passent le bac, eh bien, tu finis les cours en mai. Très souvent, tu finis les cours en mai. Et même, mai, c'est le mois des jours fériés. Mai, c'est pour moi le vrai début de l'été. Pour moi, l'été, il dure de mai à septembre, à peu près. Genre, à partir de mai, il commence vraiment à faire bon, normalement. Et c'est ni trop peu, ni pas assez. Vraiment, en termes de température, mai, je trouve que c'est peut-être l'un des meilleurs mois de l'année à ce niveau-là. En vrai, de vrai, mai, c'est un restier. Là, j'en parle, mais c'est un restier. C'est pas du tout parce que c'est mon anniv. Attends, j'avais noté ton anniv à toi ou pas, je sais plus. Il me semble. C'est l'anniv de Val, je suis pas sûr de l'avoir dans... Parce que je suis un psychopathe, moi, pour me souvenir des anniversaires des gens, je le mets dans mon calendrier. Alors, t'es né en mai. T'es pas né le 1er mai ? Bah si, c'est ça. Et c'est l'anniv de mon tonton aussi. De mon tonton qui est le frère de ma maman. Bah oui, 1er mai, en plus, férié forcément. Ah bah, c'était cool, toi, que tu pouvais fêter ton anniversaire et les gens étaient forcément là. Alors que moi, je suis né le 20 août. Y'a personne en août. Bon, bah dans la même idée, juin. Juin, juin, on l'aime bien, mais les gémeaux sont nés en juin. Et les gémeaux je peux le dire depuis que j'ai vécu mon stage j'ai du mal avec les gémeaux parce que ma patronne était une gémeaux et personne ne l'a saqué à ma prof. Moi, le premier, bien évidemment. et même, je connais des gémeaux même IRL et on va dire c'est des gens différents. C'est pas forcément que ça se passe mal parce que là, j'ai vraiment des exemples précis en tête que je ne dirai pas. Mais, on va dire, c'est pas forcément les gens qui vont être le plus agréable ou les plus sympathiques même si ça se passe bien, il y a un truc qui fait que tu sais que c'est un gémeaux. Tu sais que cette personne est gémeaux. Mais après, mis à part ça, juin, c'est bien. On se rapproche de l'été, c'est cool. Bon là, ben là, juillet et août. Vraiment, est-ce que la question se pose pour juillet et août ? Juillet et août, c'est juste, par définition, l'été. Par définition, ces deux mois, ils représentent une saison entière. Ils représentent des vacances. Ils représentent des bons moments. Pour moi, ils représentent stream illimité. Cette année, putain, j'ai cours le 1 en juillet. Mais, j'ai pas courant en août. Et je suis en vraie vacances en août. Ça, ça, c'est bien. Mais voyez, juillet et août, je l'ai fait en même temps. Bien sûr que c'est du estière. Avec août en premier parce que je suis né le 20 août et que les lions, voilà quoi. Il y a juste les lionnes où ma mère a dit que les lionnes, c'est bof bof. Pourtant, moi, je connais une lionne avec qui ça se passait giga bien. C'était la stagiaire de mon école qui était avec moi pendant mon stage et on s'entendait méga bien. Et je pense qu'entre lion et lionne, ça se passe très bien, tu vois. Mais après, ma mère, par exemple, elle a du mal avec les lionnes. Mais bon, c'est un détail. Ma mère qui est très cygne astrologique. Mais là, je parle des cygne astro... Mais du coup, ouais. Par contre, les lions, garçons, tous ceux que je connais sont adorables. Ils sont trop sympas. Après, évidemment, il va y avoir des changements de personnalité. Il va y avoir des personnalités plus ou moins différentes. Mais très souvent, c'est des gens calmes qui sont très chill. et bon, après, je dis ça, ça peut sembler très égocentrique ce que je dis vu que je suis moi-même lion. Mais pour le coup, là, je dis ça en pensant vraiment au lion gars que je connais parce qu'ils correspondent tous à ça. Je trouve qu'on a tout ça en commun, d'être assez chill, assez posé, assez calme, de ne jamais chercher la merde avec les gens et d'être des gens appréciables. En toute modestie, je me permets de dire ça parce que là, on va dire, je suis sur Twitch ou même sur Internet où je vais sembler peut-être beaucoup plus énergique ou beaucoup plus, on va dire, peut-être violent dans ma façon de parler. Mais IRL, je suis un peu comme... IRL, honnêtement, je suis comme sur Internet. Mais sur Internet, c'est vraiment je me lâche. Ou même sur mon ordi quand je joue, je suis vraiment... c'est que je me lâche. Je n'ai pas de filtre. Si je ne suis pas en stream, je n'ai pas de filtre. Vraiment, quand je joue à Rocket League, on se tape des barres de temps en temps mais de fou, mais je n'ai pas de filtre. Je ne pourrais pas faire les blagues ni raconter ce que je dis hors stream. Ce n'est pas possible tellement que je me lâche. Mais mis à part ça, les Lyon aussi, on est relativement réservé. ça fait un petit peu partie de cet aspect chill du Lyon. On est assez réservé et pour le coup, IRL, on va dire je ne vais pas chercher la bagarre et tout et je vais être assez réservé. Je ne vais pas forcément oser ce qu'on peut appeler de l'introvertisme, bien évidemment. Non mais voilà, les Lyon, meilleur signe. Meilleur signe, pas forcément. Ce n'est pas forcément le meilleur signe dans l'idée. mais des relations Lyon, pour moi, ça ne peut qu'être bénéfique. Sans déconner. Au niveau des signes, je n'en ai rien à foutre. Honnêtement. Mais c'est juste, je sais, les Gémeaux, il faut s'en méfier et les Lyons, c'est des valeurs sûres. Les Capricornes aussi. Les Capricornes, ils ne sont pas où ? Pareil, le peu de Capricornes où je suis au courant que c'est des Capricornes, ils sont chants. Enfin bref, passons à un nouveau mois. Septembre. C'est entre guillemets comme mars. En septembre, au moins, il fait beau, mais c'est la rentrée. C'est la rentrée et c'est exactement la même raison que le lundi. C'est la rentrée. Ça fait chier. Et ça, c'est le cas depuis toute ma vie. septembre, ça a toujours été la rentrée. Même cette année, septembre, ça sera la rentrée. Quand j'aurai fini mon stage, je pense que je prendrai des vacances en août voire en juillet. Et après, quand je démarrerai, par exemple, mon CD ou je ne sais pas, ça sera un septembre. Ma rentrée, ça sera un septembre. Toute ma vie, le septembre aura été une rentrée. Mais c'est vrai que c'est une très bonne place pour septembre qui n'est pas dernier. Octobre, je dirais qu'il est assez au ZEF. C'est le début de l'automne, ça commence à se rafraîchir, mais niveau température, ça va, c'est assez calme. On a des vacances en octobre. Après, je pense beaucoup en tant que jeune, dans le sens où je réfléchis beaucoup scolaire, vacances, mais forcément. Mais pour le coup, octobre, ouais. Octobre, octobre est assez au ZEF, en vrai. Je le mettrais devant janvier, mais c'est vrai qu'il est relativement au ZEF. En vrai, il est aussi au ZEF qu'avril. Après, en avril, il commence à faire bon, alors qu'en octobre, ça commence à se rafraîchir. Novembre, pareil, novembre, quasiment même argument qu'octobre. Mais t'as pas de vacances en novembre. Et c'est assez, si t'as un truc de la Toussaint, je crois. Non, bah non, la Toussaint, c'est en octobre, je crois. Je crois que c'est fin octobre et ça peut déborder sur novembre. Franchement, je mets novembre avec octobre. C'est très ZEF. Et pour finir, bah décembre, on ne peut pas le mettre plus bas que génial. Et honnêtement, là, quand je regarde, honnêtement, je mets décembre en estière. Décembre, tu as quoi ? Tu as le nouvel an. Bon, le nouvel an, je le compte en mode janvier, mais surtout décembre. En décembre, tu as deux semaines de vacances, tu as potentiellement de la neige. t'as Noël. Noël. Tu fais nouvel an. La raclette. Après, la raclette, pour moi, c'est clairement un truc qui se fait en été. C'était une fois Chanel, on a fait une raclette en été. C'était génial. Et du coup, je mets décembre devant mai, quand même. Faut pas déconner. Et du coup, je partirais sur ça et en génial, je mettrais aucun mois, en réalité. Juin pourrait monter en génial, honnêtement. Mais juste à cause des Gémeaux, je ne veux pas le mettre en génial. Et après, je regarde. Donc, le meilleur mois, évidemment, c'est août, suivi de juillet. Ça, je pense qu'il n'y a pas de débat. Je pense vraiment, pour une majorité, c'est les mois préférés de l'année. Quand tu bosses pas. Quand tu bosses en entreprise, je pense que août et juillet, ça te fait bien chier d'aller bosser. Mais bon, je ne suis pas encore en CDI, ça ne me touche pas encore. Décembre, c'est pareil, quand tu es jeune, c'est un estiaire donné. Vacances, Noël, juste ça, ça suffit. Mais, pour tous les jours fériés et pour la température qui est selon moi la meilleure de l'année à ce moment-là, et souvent, ou scolairement, ça se relâche beaucoup. Et même pour moi, l'année dernière, est cette année où c'est à partir du 1er mai où mes horaires de course se calment de fou. Derrière mai est suivi de février qu'on aime bien parce que les vacances de février, on va faire du ski, c'est cool. juin, qui aurait pu être plus haut, mais à cause des Gémeaux, il est ici. Avril, qui est ok, qui est cool, c'est là où le printemps arrive. Octobre, le début de l'automne avec son pote novembre que je mets vraiment à égalité. janvier, janvier, malheureusement, qui après ce bête de mois de décembre, voilà, malheureusement, eh bien, retournons à la réalité. Évidemment, les deux derniers mois, septembre, parce que c'est par définition le mois de la rentrée et ça fait chier. Et mars, parce que c'est un mois de merde où il fait pas beau, où il fait pas forcément bon. Il pleut tout le temps. C'est chiant, mars. Et mars, c'est le mois de la tristesse pour moi. Eh bien, sur ce, écoutez, c'était la tier liste des mois de l'année. Eh bien, la tier liste des jours de la semaine, la tier liste des mois de l'année. Ça y est, je l'aurais fait. Après tellement de mois de... Non, je crois que c'est depuis cet été que je dis que je veux faire cette tier liste. Et là, ça y est, on a trouvé l'occasion de la faire. Eh bien, voilà, une bonne chose de faite. Eh bien, écoute, sur ce, moi, je m'arrête là. Merci beaucoup d'avoir regardé ce petit stream sur le petit prince, c'était cool. La tier liste des mois et des jours, ça a pu assister à deux trucs que j'ai pas mal utilisé en soi. Surtout la tier liste des mois et des jours, ça, ça fait vraiment longtemps que j'avais dit que je le ferais. mais bon. Bah écoutez, sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, bien évidemment, pour de nouvelles tier listes du style, j'en referai évidemment. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas à proposer en commentaire. Et si ça se trouve, j'ai déjà l'idée, donc on verra. Et écoutez, que ce soit pour Twitch ou pour YouTube, et bah, je vous dis bien évidemment à la prochaine, pour une prochaine vidéo ou un prochain streaming. Voyez, c'est tout pour moi. Bon allez, bonne nuit. Ciao. Sous-titrage ST' 501